Donc je vais vous faire un exposé sur une grande partie des choses sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Quand je dis nous, c'est beaucoup de personnes. Vous verrez à la fin une liste de personnes qui collaborent à nos projets, dont certains sont sur ce site, au Généthon, et qui tournent autour de la thérapie génique. Notre sujet stricto sensu, c'est la thérapie génique des maladies génétiques du système immunitaire. C'est ce que je connais vraiment, mais à partir de là, on peut essayer de réfléchir dans un cadre un tout petit peu plus large. Si on réfléchit à la notion de dans quel domaine peut-on essayer de développer la thérapie génique, va ce sujet qui hante pas mal de monde, peut-être trop de monde depuis quelques dizaines d'années. Le système hématopoïétique est un bon système, d'où cette première diapositive. C'est un bon système pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on raisonne en maladies génétiques, mais éventuellement d'ailleurs peut-être aussi pour quelques maladies acquises, mais parlons de maladies génétiques, il existe un bon paquet de maladies génétiques citées ici en vert, des déficits immunitaires, donc mon domaine, mais aussi plus fréquents, évidemment, les maladies génétiques de l'hémoglobine, thalassémie, drépernocytose, d'autres pathologies plus rares métaboliques, maladies métaboliques, osteopéthrose, aplasie d'origine héréditaire, anémie de fanconie, autant de maladies graves qui mettent en jeu le pronostic vital et pour lesquelles les thérapeutiques actuelles ne sont pas absentes, loin de là, il existe les allogreffes de cellules sous-chématopoïétiques, mais qui sont loin d'être parfaites, en tous les cas au moins pour les patients, la majorité des patients qui ne disposent pas d'un donneur HLA compatible dans leur famille. Donc il y a la place pour faire une meilleure médecine et donc il y a des indications médicales potentielles à une thérapie génique. Le deuxième point est que, comme vous le savez, contrairement à beaucoup de tissus, nous avons un accès relativement aisé aux cellules souches du système hématopoïétique, donc à des cellules capables d'autorenouvellement, et ces cellules capables d'autorenouvellement, si on est capable d'y insérer correctement le gène thérapeutique, s'il est exprimé correctement là où il faut, quand il faut, etc., etc., est susceptible d'apporter un bénéfice, et un bénéfice durable, puisque le stock des cellules sous-chématopoïétiques est là pour toute la vie. Donc on peut avoir même éventuellement l'ambition de parler de guérison si on y arrive. Donc c'est une très bonne raison de s'intéresser à ce système, même si on est loin de connaître toute la biologie des cellules sous-chématopoïétiques, malgré des progrès récents. Donc je vais vous parler de ça, et au sein des maladies génétiques du système immunitaire, la cible préférentielle, et logiquement c'est là où les choses ont commencé, et là où les choses ont l'air d'être au moins en partie efficaces, concerne les formes les plus sévères de déficit immunitaire, qu'on appelle en anglais des SCID, donc des pathologies, vous le verrez sur la diapo suivante, qui sont caractérisées pour toutes sortes de raisons différentes, il y a plein de maladies différentes dans ce groupe, mais caractérisées par un défaut complet de développement des lymphocytes T, situation incompatible avec la vie de plus de quelques mois. Ces situations sont absolument privilégiées, donc ça correspond à la barre verticale, plus ou moins interrompue, en fonction des lignées lymphocytaires, peu importe les détails. Cette situation est privilégiée parce que nous savons, c'est une série de travaux, que les précurseurs des lymphocytes T se divisent considérablement dans le thymus, et que donc un petit nombre de cellules corrigées issues de la moelle osseuse sont susceptibles de donner naissance à un très grand nombre de cellules corrigées. Donc c'est un effet démultiplicateur d'une thérapie génique, ce qui est parfait. C'est d'autant plus parfait que les lymphocytes T ont une durée de vie qui se chiffre en dizaines d'années, alors que si on prend des maladies un peu plus bas sur cette liste, si vous considérez les polynucléaires neutrophiles qui ont une durée de vie de deux jours, vous concevez aisément que si vous voulez corriger une maladie génétique des polynucléaires, il va falloir que vous corrigez un très grand nombre de cellules souches, alors que pour les lymphocytes et les lymphocytes T, peut-être qu'un tout petit nombre suffise. Et cette idée de base, cette notion d'avantage sélectif apportée dans la prolifération des cellules, a été sur laquelle se sont fondées ces approches il y a maintenant 15-20 ans, et il s'est avéré que ce raisonnement était juste. Si, comme vous allez le voir, si la thérapie génique n'avait pas été efficace dans ce type de pathologie, on pouvait oublier, à mon avis, la thérapie génique à peu près pour tout, en tous les cas au moins dans le contexte de l'hématopoïèse. Alors, sans vouloir entrer dans trop de détails, on connaît bien ces maladies aujourd'hui, ces fameuses KID, toutes les barres verticales qui sont le long de cette diapositive, qui schématisent la lymphopoïèse, les lymphocytes NK, les lymphocytes T, les lymphocytes B, je n'entre pas dans les détails, je ne vais pas entrer dans le détail des maladies, mais vous voyez qu'on connaît six mécanismes, il y a six flèches verticales, par lesquelles le développement des lymphocytes T peut être interrompu. Évidemment, ce sont des maladies rares. On connaît les gènes, on connaît les mutations, on connaît bien la physiopathologie, on connaît bien la physiologie, même si tout n'est pas complet, naturellement, mais cette base-là est absolument essentielle, parce que si on n'avait pas cette base, il serait illusoire de réfléchir en termes de transfert de gènes à titre thérapeutique. Comme je l'ai déjà dit, ces maladies sont létales dans les premiers mois de vie, et donc il y a une certaine urgence thérapeutique. L'allogreffe de cellules sous-schématopoïtiques, on sait depuis 40 ans, c'est le premier type de maladie qui a été traité efficacement par allogreffe de cellules sous-schématopoïtiques, est efficace, mais avec une série d'échecs relativement importants, et aujourd'hui, une petite moitié des patients sont en situation d'échec après allogreffe, donc on peut mieux faire, et aussi il peut y avoir de temps en temps des effets à long terme de l'allogreffe, c'est-à-dire que la correction du système immunitaire ne soit pas complètement stable. Donc il y a la place pour mieux faire, et peut-être par la thérapie génique. En pratique, deux maladies à ce jour ont été traitées, vous allez voir, de façon raisonnablement efficace, par plusieurs équipes. Donc elles sont schématisées ici, en vous montrant en petit a à gauche, vous avez à nouveau un schéma physiologique de l'hématopoïase, c'est-à-dire qu'il est plus juste que le premier que je vous ai montré tout à l'heure, mais je n'en parle dans les détails. En B, vous avez la première maladie, c'est celle dont nous sommes particulièrement occupés, je vais y revenir, qui est la forme liée à l'X de déficit immunitaire combiné sévère, déficit dans la protéine qu'on appelle gamma petit c, dans une seconde je vous réexpliquerai ce que c'est, dans laquelle les conséquences sont l'absence de lymphocytes TNK, et la seconde maladie traitée efficacement, essentiellement par une équipe italienne, mais aussi par d'autres maintenant, est le déficit en adénosine des aminases, anomalie du métallus des purines, dans laquelle lorsque l'enzyme est totalement déficiente, il n'y a pas de lymphocytes, tout simplement. Tous les précurseurs meurent d'apoptose en étant intoxiqués par des métabolites du métabolisme des purines. Donc ce sont les deux maladies cibles, et encore une fois, je me répète, mais pour essayer d'être le plus clair possible, le rationnel pour développer ces approches a été la notion très vraisemblable, et encore une fois confirmée depuis, qu'il existe bien un avantage sélectif apporté au précurseur des lymphocytes par l'expression du gène thérapeutique, je vais vous le démontrer tout à l'heure. Et puis, encore une fois, que les lymphocytes sont à très longue durée de vie, donc un effet même transitoire peut avoir un bénéfice peut-être 20 ans ou 50 ans après. Ça, on ne l'a pas démontré aujourd'hui, naturellement. OK. Donc la maladie cible sur laquelle nous avons travaillé depuis 92-93 à peu près, donc ça fait bientôt 20 ans, ce sont des projets de longue haleine. Donc encore une fois, c'est le SCID lié à l'X, X1 en anglais, déficit dans la protéine gamma-C, qui joue un rôle dans le développement des lymphocytes et NK. Donc comme déjà dit, en l'absence de cette protéine, tout ce qui est en gris dans la diapo est absent, et parce que cette protéine gamma-C, en fait, c'est une sous-unité de récepteurs de cytokines, de 6 récepteurs de cytokines, l'internuquine 2, 4, 7, 9, 15, 21, qui sont exprimés, entre autres, par l'ensemble des cellules du système hématopoïétique, au moins pour la chaîne gamma-C, et on sait aujourd'hui assez bien que c'est l'interleukine 7 qui est important pour le développement des lymphocytes T, donc c'est ça qui est déficient, et pareil pour l'infocyte NK avec l'interleukine 15. Donc on connaît assez bien la physiologie et la physiopathologie, et encore une fois, cette base était importante. Donc l'idée, évidente, qui est largement partagée, c'est d'apporter ex vivo une copie du gène, en l'occurrence qui code pour gamma-C, dans les cellules du système hématopoïétique. C'est un système où les cellules se divisent abondamment, donc il est absolument nécessaire, malheureusement, que le gène thérapeutique s'intègre au génome, sinon on n'a aucune chance d'être efficace, sinon il y a dilution à chaque division cellulaire du matériel apporté en l'absence de réplication. Donc ce qui peut être valable pour des cellules post-mythotiques, avec des vecteurs de type AAV, les succès récemment rapportés dans le domaine l'hémophilie, par exemple, ne peuvent pas s'appliquer ici. Ici, il faut des vecteurs intégratifs, donc en pratique, le schéma, vous le connaissez, il est sur le principe, il est simple, un vecteur, un récepteur à la surface des cellules, endocytose du vecteur, le virus est déshabillé, si je puis dire, il s'agit, comme vous allez le voir, de rétrovirus, donc il est rétro-transcrit en ADN, il y a un provirus qui va être capable d'interagir avec le génome, permettre une intégration, et l'intégration ensuite, la transcription pourvu qu'il y a un promoteur, et l'expression de la protéine, etc. C'est l'idée. Appliqué au Skid X1, après de multiples années d'efforts précliniques, dont je vous ferai grâce, ce qui a été développé et débuté en 1999, donc ça fait maintenant 12 ans et demi, exactement, c'est l'utilisation des vecteurs disponibles à l'époque, comme pour des raisons évidentes, on n'utilise plus aujourd'hui, qui étaient des vecteurs classiques dérivés des oncorétrovirus, des virus molonnais pour les spécialistes, qui s'appelait MFGB2, initialement produit dans le laboratoire de Richard Mulligan aux Etats-Unis, dans lesquels on a placé le gène de Gamma-C, qui est sous le contrôle du LTR viral, je vais revenir sur cette notion qui est importante tout à l'heure, et donc ex vivo, des cellules de la moelle osseuse des patients, on purifie les précurseurs qui expriment la molécule CD34, elles sont a priori infectées, l'ARN est rétrotranscrit, etc. Et dans les cellules en division, uniquement dans les cellules en division, ce type de rétrovirus est capable d'entrer en contact avec les chromosomes, donc avec le génome, et une intégration est possible, qui, comme vous le savez, ne se fait pas au hasard, même si en 1999, on pensait que ça se fait au hasard, on va y revenir, et donc transcription, expression, et pourquoi pas fonction. Donc un essai clinique a été débuté en 1999, 10 malades ont été traités, il s'agissait de malades qui n'avaient pas de donneurs compatibles, sinon, éthiquement, il n'eût pas été raisonnable de le proposer, et ces injections de cellules ont été faites sans la moindre chimiothérapie pour limiter au maximum la toxicité. Donc le résumé de cet essai, ainsi que d'un autre essai concernant la même maladie effectuée ensuite à Londres, ainsi que des essais effectués pour l'adénosine et les aminases, si on fait le bilan aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Ce qui est de l'ILX, avec ses vecteurs classiques, on verra ensuite ce qui se fait maintenant, 20 malades traités, 10 à Paris, 10 à Londres, 18 de ces malades sont en vie, la médiane de survie est atteinte bientôt 10 ans, et l'extrême, donc 12,8 ans. 5 malades, je vais y revenir, ont développé une complication génotoxique en forme de leucémie, donc qui est un problème majeur que chacun connaît, et qui a entraîné une interruption de ses essais, et une analyse profonde, mais je pense qu'il permet aujourd'hui d'évoluer, en disant tout de suite quand même que malgré la gravité de cette complication, elle a pu être résolue 4 fois sur 5, y compris avec le maintien de l'efficacité de la thérapie génique. Pour l'adénosine des aminases, il y a eu, en gros, il y a 3 essais, un principal, le premier en Italie, à Milan, avec l'Institut Saint Raphaël et le Téléthon italien, et d'ailleurs une collaboration avec le Généthon aussi, Londres, et un essai aux Etats-Unis entre le NIH et un centre à Los Angeles. Au total, 35 malades traités dans l'ère moderne. Je ne sais pas si vous voulez, on pourra discuter d'histoire, mais tous ces malades sont en vie. Néanmoins, tous n'ont pas bénéficié de la thérapie génique dans la mesure que c'est une maladie qui peut aussi se traiter par enzymothérapie substitutive. Donc seulement pour 24 des 35, ils sont off ERT, donc Enzyme Replacement Treatment. Néanmoins, 2 tiers d'entre eux ont bénéficié de la thérapie génique. Vous voyez, vous avez le recul, médian en 5 ans, jusqu'à 11 ans pratiquement, et intéressant, on y reviendra tout à l'heure, zéro toxicité dans ce cas-là. Donc quand même, entre les deux essais, ça fait 24 plus 18, 42 malades qui aujourd'hui vivent dans le monde avec un bénéfice que vous allez voir dans un instant d'une thérapie génique. Et donc c'est une première preuve de principe que ce type d'approche peut être efficace, même si ce n'est pas sans problème. Vous avez ici la courbe de survie des patients, cumulant les patients des essais français et britanniques pour le ski de l'IALX. Vous avez 90% de malades en vie et 85% de malades en vie disease-free, donc sans manifestation de déficit immunitaire et ceci avec un plateau plus de problèmes au-delà de 5 ans après la thérapie génique. Ce qui est encourageant, même si ce n'est pas parfait, c'est quand même mieux que les allogreffes faites en situation non-HLA identique. Alors évidemment, il faut s'arrêter sur les questions de toxicité observées, la génotoxicité, l'oncogenèse institutionnelle qui était un événement majeur qui a marqué, je dirais, la vie et le développement de la thérapie génique. Donc quelques mots là-dessus. Donc 5 événements entre les essais parisiens et anglais pour le ski d'IALX. Il y a eu aussi des événements similaires dans d'autres essais, j'en dirais un mot tout à l'heure. Ces événements qui, en gros, sont des proliférations clonales type leucémique, leucémité, à différents stades de développement des cellules et survenus avec un délai par rapport à la thérapie génique entre 2 et 5 ans environ. Comme déjà dit tout à l'heure, fatal une fois, réversible 4 fois, quand même. Et il est intéressant d'observer que ces événements graves sont survenus quand même essentiellement, donc avant 6 ans après thérapie génique et que ce qu'on peut espérer, c'est de ne plus en voir puisque passé 6 ans, il y a 0 événements sur 42 années patients, ce qui est significativement différent. Donc il laisse penser au moins que le risque de leucémo-genèse passé 6 ans, on ne veut pas dire qu'il est nul, mais il diminue, ce qui est évidemment plutôt une bonne nouvelle pour les patients considérés. La cause principale, vous la connaissez déjà certainement, c'est que les provirus de ces rétrovirus, ils ne s'intègrent pas au hasard, mais en fait, ils s'intègrent dans les locus, dans les loci de gènes et en particulier de gènes actifs et que parmi les cellules hématopoïétiques, souches ou précurseurs précoces, il y a pas mal de proto-oncogènes qui sont actifs et donc dans lesquels peuvent venir s'insérer le rétrovirus et une fois qu'il est inséré, le LTR du virus est capable d'exercer un effet N-Anser très puissant et donc transactiver un oncogène et donc induire de façon pathologique l'expression d'un oncogène, je vais vous montrer ça dans un instant. Encore une fois, intéressant d'observer et c'est absolument significatif sur le plan statistique que ce type de complication n'a pas été observé dans le cadre du déficit en anérosine des aminases, malgré l'utilisation d'une technologie quasi identique et malgré le fait qu'également des intégrations ont été observées dans des sites d'oncogènes et les mêmes oncogènes associés aux événements leucémiques dans le cadre du Ski de l'ILX qui indique qu'il y a des facteurs liés à la maladie qui tempèrent ou pas le risque leucémogène. C'est une notion intéressante qui n'est pas complètement comprise aujourd'hui. Illustration de cela, l'oncogène principal qui a été ciblé en fait dans la majorité des cas s'appelle LMO2, c'est un gène qui est important pour l'hématopoïèse d'une part, mais d'autre part dont l'activation aberrante est associée à une forme rare de leucémiagule infobastique T chez l'enfant. Donc vous avez ici le schéma en vert de la structure des exons, l'intron du gène et en jaune ocre, vous avez trois exemples d'insertion du rétrovirus observé dans les clones des malades. Évidemment, c'est une figure composée qui ne correspond pas à la réalité. Vous voyez que chez le patient 5, l'insertion s'est faite en 5 primes du premier exon, donc en gros dans le promoteur pour le patient 4 dans le premier intron, chez le patient 10 dans le second intron et dans tous les cas de figure, ça a entraîné via l'effet enhancer du LTR, la transcription du gène et ce qu'on retrouve en bas à gauche, vous avez un northern blot où il y a la grosse patate noire sur P4 qui est une forte expression et RNA dans les lymphocytes pathologiques alors que la colonne d'extrême droite vous montre la contrepartie physiologique où il n'y a pas d'expression normalement d'LMO2 et le schéma en bas à droite vous montre la même chose au niveau protéique donc LMO2 est anormalement présent et est associé à l'événement. Ceci s'explique en fait assez bien si on analyse beaucoup de travaux qui ont été faits par un paquet d'équipes dans ces dernières années sur une signature épigénétique des sites dans lesquels les rétrovirus s'intègrent qui est montré ici je ne vais pas entrer dans trop de détails en haut vous avez le vecteur je ne sais pas si c'est une flèche peut-être ça laser voici le vecteur peu importe qui soit lequel donc tout ce qui est vert permet l'intégration c'est-à-dire des sites où il y a un certain type de signature si on regarde les profils de méthylation de lysine je n'entre pas dans les détails mais on peut aujourd'hui prédire très bien pour un gène donné dans une cellule donnée les deux notions sont importantes si c'est un endroit où peuvent s'intégrer des rétrovirus ou pas et clairement le site de LMO2 il a les caractéristiques de ce qui est en vert sur cette diapositive bon je ne sais pas on verra la conséquence de ça c'est que évidemment les essais cliniques effectués avec ce type de rétrovirus ont été interrompus enfin pas tout à fait il y a quelques exceptions dans le monde mais je ne vais pas entrer dans les détails et qu'après beaucoup d'années de travail de beaucoup de monde ceci a abouti à proposer de modifier les vecteurs de continuer néanmoins une approche de transfert de gènes thérapeutiques parce que l'efficacité que vous allez voir dans une seconde est au rendez-vous si je puis dire donc au lieu d'utiliser le vecteur dont le schéma est ainsi indiqué sur cette diapo IL2RGE et gamma C c'est la même chose donc ça c'est le gène thérapeutique et la transcription était sous le contrôle du lanencer que vous voyez dans le LTR en 3 primes qui est ensuite recopié dans le côté 5 primes lors de l'intégration donc l'anencer il est là donc la façon de faire aujourd'hui que beaucoup d'équipes ont développé par le monde il n'y a pas de grande originalité ici mais semble-t-il c'est une approche raisonnable c'est de déléter la séquence en answer d'ajouter au passage une séquence la dite PRE qui favorise la transcription du gène et d'ajouter un promoteur endogène dans le cas présent il y a d'autres possibilités mais là pour les nouveaux essais cliniques dans le domaine de ces skids c'est avec le promoteur du facteur d'élongation 1 alpha donc sur une série de tests de clonégicité in vitro etc. j'entre pas dans les détails s'avère ne pas avoir d'effet transactivateur de gènes maintenant tant que les essais cliniques n'ont pas été fait on ne peut pas être certain que ce type de vecteur maintienne l'efficacité tout en perdant la toxicité on verra je vais vous en donner quelques éléments dans une seconde un mot sur l'efficacité donc de cet essai malgré sa toxicité l'efficacité on la voit bien si on compte les lymphocités dans le sang des enfants parce que c'était la cellule manquante vous avez à gauche vous allez voir plusieurs schémas de ce type à gauche les images correspondent aux patients qui n'ont jamais développé de leucémie à droite ceux qui ont développé une leucémie mais finalement ça se rejoint malgré les pics les étoiles correspondent à la période de leucémie où il y a un grand nombre de cellules blastiques dans le sang vous voyez que ces enfants ont des lymphocités qui apparaissent en deux à trois mois et ensuite qui se maintiennent en nombre à peu près dans ou juste en dessous l'enveloppe grise qui correspond aux valeurs normales pour l'âge la mauvaise nouvelle mais elle est vraie pour nous tous c'est que notre nombre de lymphocités décroît au cours de la vie ce qui n'est pas une bonne idée mais c'est comme ça donc ça décroît un peu mais on est en gros dans les valeurs physiologiques donc ce qui est évidemment une bonne nouvelle puisque ça se maintient au cours du temps maintenant plus de 12 ans pour les premiers malades traités les immunologistes regardent un certain nombre de cellules lymphocytes CD4 que chacun connaît lymphocytes CD8 c'est raisonnablement vrai dans les deux cas on peut regarder des fonctions je ne vais pas vous le montrer mais on peut montrer que ces lymphocytes T s'activent en présence d'antigènes et effectivement ils sont efficaces puisque ces patients vivent dans un contexte normal donc par exemple développent les maladies virales infantiles la varicelle etc qui peuvent être mortels dans un déficit immunitaire sévère et ils s'en tirent très bien et vivent normalement de façon intéressante on peut regarder aussi les lymphocytes dits naïfs c'est à dire qu'ils sont continuellement fabriqués dans le thymus et on voit qu'il y en a toujours quelques variations c'est pas optimal chez certains patients mais c'est raisonnable au cours du temps il y a d'autres manières je ne rentre pas dans les détails de mesurer la production de lymphocytes T vous voyez qu'elles persistent au cours du temps ce qui veut dire qu'au bout de plusieurs années il y a encore une fabrication de lymphocytes T ce qui est évidemment et on peut aussi montrer par des techniques dites d'immunoscope que ces lymphocytes T sont variées c'est pas un clone unique ce qui n'aurait pas grand intérêt pour protéger les malades contre les micro-organismes mais ils ont une distribution de ce qu'on appelle la région CDR3 ici la chaîne bêta du TCR à différents temps pour différents malades y compris celui-là qui est entouré à droite qui a fait une leucémie et le clone leucémique il est là c'est le pic unique ici majoritaire mais vous voyez qu'ensuite les choses redeviennent polyclonales bref il y a une diversité de lymphocytes T qui est généré ce qui est évidemment plutôt une bonne nouvelle donc vraiment une efficacité assez puissante et on a pu analyser un certain nombre de facteurs de cette efficacité par la disponibilité de techniques aujourd'hui qui sont très efficaces pour étudier les sites d'intégration je vous ai dit tout à l'heure que les vecteurs s'intégraient de façon à être dans des gènes mais de multiples sites et on peut étudier où sont exactement ces sites les séquencer en utilisant les techniques actuelles de séquençage au début de l'ADN ceci est faisable et on peut à travers cette technologie poser une série de questions que je vais brièvement évoquer la première c'est combien de cellules ont été corrigées effectivement et ont donné naissance à des lymphocytes T donc si on fait ça il suffit de compter le nombre d'intégrations différentes qu'on trouve dans les populations des lymphocytes T dans le sang de ces enfants et on s'aperçoit que le nombre n'est pas énorme parce que ça varie d'un malade à l'autre entre 300 et 4000 ça veut dire que le nombre de cellules initiales qui a été efficacement corrigée même si on en a traité beaucoup plus ont donné naissance à des lymphocytes ce chiffre en centaines ou un petit nombre de milliers très peu de cellules donnent naissance à une reconstitution complète des lymphocytes ce qui indique ça démontre la notion que j'évoquais initialement comme hypothèse c'est à dire l'avantage sélectif conféré aux cellules transduites c'est raisonnablement stable au cours du temps il y a une petite décroissance ici un indice de diversité l'indice de Shannon pour les spécialistes il y a une petite décroissance mais c'est raisonnablement stable au cours du temps la deuxième on peut l'imaginer l'imager ainsi vous avez ici un blocage pardon de développement des lymphocytes on ajoute le gène thérapeutique présenté sous ce petit rectangle noir correction des cellules division pas deux fois comme c'est indiqué sur la diapo mais un grand nombre de fois dans le thymus puis la flèche verticale marque une étape clé de la différenciation des lymphocytes c'est à dire le réarrangement des gènes des TCR donc diversification de clones et obtention in fine pas de quatre clones mais naturellement d'un très grand nombre de clones proche de la physiologie donc en fait on a une situation on a une lymphopoïèse oligoclonale parce que le nombre des cellules initiales donc se chiffre en disons mille et à l'arrivée on a la diversité physiologique et une question que nous nous posons qui intéresse les immunologies c'est est-ce qu'après tout ceci ne reflète pas la physiologie stricte et que nos lymphocytes sont fabriqués peut-être à partir d'un tout petit nombre de cellules mais c'est une autre question deuxième question quelles sont les cellules qui ont été corrigées ex vivo à partir des cellules de la moelle osseuse et en étudiant les sites d'intégration détectés non seulement dans les lymphocytes T mais également dans d'autres lignées de globules blancs lymphocytes B polynucléaires monocytes où il y en avait quelques-uns pas beaucoup on s'est aperçu marqué ici en rouge sur ce petit schéma de différenciation hématopoïétique que des lymphocytes T et B des polynucléaires et des monocytes pouvaient partager des mêmes sites d'intégration ce qui démontrait le fait que des progéniteurs multipotents communs avaient été transduits ça c'est ce qu'on observait dans les trois premières années après thérapie génique à long terme on n'a plus le même schéma on ne trouve pratiquement plus de cellules polynucléaires B etc enfin quelques B mais pas de polynucléaires pas de monocytes transduits par contre vous l'avez vu il y a toujours des lymphocytes qui expriment le gène thérapeutique il y a même une production de lymphocytes qui se poursuit donc 8 à 12 ans après traitement ce qui suggère qu'il y a des précurseurs qui persistent peut-être dans le thymus parce qu'on ne les voit pas dans la moelle osseuse qui est une notion hétérodoxe mais qui ont toujours une capacité d'autorenouvellement donc c'est complètement hétérodoxe ce que je suis en train de raconter c'est pas dans les bouquins de l'immunologie mais c'est la seule façon par laquelle on puisse raisonnablement interpréter les résultats que nous avons observés ce qui encore une fois n'est pas inintéressant pour les immunologistes dans tous les cas on a un système qui continue de fonctionner malgré le fait qu'il n'y a pas de cellules souches transduites au niveau de la moelle osseuse troisième question est-ce qu'il y a une sélection de clones est-ce que l'endroit où s'est intégré le transgène fait qu'il y a un avantage apporté à une cellule l'extrême c'est les leucémies qu'on a vu dont j'ai déjà parlé tout à l'heure donc on peut étudier l'abondance par laquelle tel ou tel clone est exprimé dans le sang de ses enfants et voir comment ça varie au cours du temps est-ce que ça se restreint vers quelques clones la réponse est non ça va dans tous les sens vous avez ici quatre exemples des clones les plus fréquemment rencontrés en termes d'intégration chez le patient 1, 5, 6, 8 à titre d'exemple à différents temps mais ça monte ça descend il y a plein de variations mais on ne peut pas en tirer de loi complète donc il n'y a pas l'air d'avoir d'événements de sélection il y a des variations qui sont sans doute liées à la lymphopoyèse à des réponses immunes etc. donc le résumé à ces questions c'est combien de précurseurs de l'ordre 2000 et c'est assez stable au cours du temps quelles cellules se renduit de quelques potentiels progéniteurs multipotents qui ont été perdus au cours du temps il n'était pas des cellules souches mais la persistance de précurseur T qui se comporte comme des cellules souches sélection non alors je vais passer ça pour ne pas être trop long donc ça c'est le contexte de le bilan des patients traités entre 99 et 2002 donc à la fois efficacité stable avec maintenant 12 ans de recul donc ce qui est encourageant bénéfice clinique indiscutable mais toxicité on l'a vu donc modification de la façon de faire donc j'ai déjà indiqué le fait que maintenant nous utilisons comme tout le monde ce qu'on appelle des signes vecteurs des vecteurs self-inactivated donc inactivés auto-inactivés où il n'y a pas d'activité et nous participons à un essai en commun avec des collègues en Grande-Bretagne aux Etats-Unis avec ce type de vecteurs pour les mêmes malades qui ont les mêmes indications et en étant particulièrement prudents on en rôle à Paris en tous les cas que des malades gravement infectés donc le pronostic est particulièrement mauvais on a depuis un an traité trois malades donc les résultats sont encore très préliminaires et on ne peut notamment pas encore parler de questions de sécurité puisque il faut plus de temps que cela pour obtenir les leucémies si elles doivent survenir il faut deux à cinq ans donc on ne peut rien dire sur le fait qu'effectivement in vivo ces vecteurs soient plus sûrs même si on pense qu'ils devraient l'être mais il faudra attendre deux trois ans pour répondre à cette question on peut commencer par contre à vérifier l'efficacité juste un exemple le premier malade que nous avons traité il y a maintenant un an il avait traité à l'âge de huit mois il était en situation clinique assez défavorable avec une infection disséminée et provoquée par le vaccin par le BCG il faut savoir que le BCG est mortel chez des enfants qui n'ont pas de lymphocyté il y avait le BCG partout c'est très simple et en particulier une pneumopathie sévère donc il a été traité et la situation par exemple à moins neuf c'est qu'il a aujourd'hui enfin au bout de neuf mois mais c'est à peu près aujourd'hui un peu plus environ 880 lymphocytés dans le sang en rouge à droite c'est l'expression de la protéine gamma C à la surface qui est raisonnablement correcte un tout petit peu en dessous de la valeur physiologique mais c'est correct le nombre de copies de vecteurs dans les cellules à moins 7 c'est 1,3 surtout plus important ces cellules sont polyclonales réagissent aux antigènes et l'enfant va bien ce qui n'était pas gagné vu l'état clinique dans lequel il était donc c'est encourageant ce vecteur a l'air efficace et ce qu'il est sûr il faudra attendre un tout petit peu les deux autres enfants traités vont également bien avec un recul plus fait résumé de ce que je vous ai dit jusque là à travers ces deux essais-là concernant le déficit en gamma C et les essais concernant le déficit en adénosine des aminases effectués notamment en Italie mais pas exclusivement ont été apportés une forme de preuve de principe d'efficacité d'une thérapie génique avec un effet qui est stable qui dépasse maintenant 10 ans première conclusion deuxième conclusion il y a un problème de toxicité et il y a une forte un fort espoir mais pas encore une démonstration que les nouveaux types de vecteurs qui sont utilisés donc où l'enhancer de LTR a été retiré même si les intégrations ne seront pas modifiées feront qu'il n'y aura pas de transactivation de proto-oncogènes et donc que ces vecteurs seront raisonnablement sûrs en tous les cas en termes de bénéfice-risque cela va être assez vraisemblable on verra mais disons qu'il y a encore une fois beaucoup de données pré-cliniques qui vont dans ce sens troisième conclusion c'est ce que j'ai déjà dit c'est pour être raisonnable il faut attendre un tout petit peu assez de malades et assez de recul pour affirmer que cette absence de toxicité est réelle autre conclusion évidente c'est qu'à partir du moment où il y a une efficacité et que peut-être on peut être effectuer ces transferts de gènes de façon plus sûre on peut envisager traiter d'autres maladies à commencer par d'autres déficits immunitaires héréditaires donc c'est l'objet de beaucoup d'efforts de beaucoup de monde ça peut être d'une part d'autres formes de déficits immunitaires combinés sévères qui ont le même mauvais pronostic vous avez vu qu'il y a beaucoup de maladies différentes et en ce moment Marina Cavazzana Calvo chez nous en collaboration avec les équipes d'Angali ici au Généton prépare un essai concernant une forme de déficit immunitaire combiné sévère qui est le déficit en artémis il y a aussi des projets concernant d'autres déficits immunitaires combinés sévères mais qui n'ont pas atteint encore la phase clinique il y a une maladie pour laquelle la phase clinique est aujourd'hui atteinte c'est une autre forme de déficience immunitaire qu'est le syndrome de Wiskot-Alrich le syndrome de Wiskot-Alrich est une maladie également liée à l'X mais ça c'est le hasard qui est une maladie qui peut être extrêmement sévère qui provoque comme marqué ici en bas à gauche sous la photo de l'enfant avec son purpura à la fois une maladie des plaquettes les plaquettes sont en nombre diminuées et fonctionnent mal mais aussi un déficit immunitaire avec des infections sévères de l'auto-immunité éventuellement dans quelques cas des lymphomes et un pronostic qui spontanément dans les formes sévères de la maladie ne laisse pas espérer une espérance de vie au delà de quelques années donc cette maladie se traite aujourd'hui par allogreffe de cellules sous-chématopoétiques assez bien mais à nouveau lorsqu'il n'y a pas un donneur compatible les résultats sont moins bons d'où l'idée de développer une thérapeutique par transfert de gènes pour cette pathologie par la même approche fondée sur le transfert de gènes dans des cellules CD34 mais là le contexte est moins favorable d'une part parce qu'il faut aussi corriger enfin on veut une correction plus forte parce que même s'il y a un avantage sélectif aussi attendu l'expression de la protéine WASP qui joue un rôle dans l'organisation du cytosquelette des cellules hématopoétiques l'avantage sélectif est certainement moins fort que dans le déficit immunitaire combiné sévère et d'autre part on veut une correction et de lignées lymphoïdes mais aussi de lignées méga-cariositaires donc il faut absolument transduire un nombre important de cellules souches hématopoétiques d'où l'idée d'utiliser d'une part comme myeloablation donc une chimiothérapie pour diminuer le nombre de cellules non corrigées qui persistent dans la moelle osseuse des patients et d'autre part d'utiliser des vecteurs qui sont mieux à même de transduire des cellules souches hématopoétiques c'est-à-dire des antivirus qui sont capables d'induire une intégration y compris dans des cellules qui ne sont pas en division il faut au moins qu'elles soient en G1 mais elles n'ont pas besoin d'être en division parce que le provirus peut franchir la membrane nucléaire donc Angali ici en particulier en collaboration avec une équipe italienne a développé un vecteur antiviral assez sophistiqué où le gène thérapeutique il est là et sous le contrôle du promoteur endogène de WASP et par ailleurs c'est un antivirus qui contient tous les éléments actuels d'utilisation de l'antivirus thérapeutique et également bien sûr qui ne contient pas d'éléments N-Ansher dans les LTR donc beaucoup d'études précliniques ont été faites en particulier par Angali et encore une fois par des collègues en Italie en Angleterre Ayuti en Italie Adrian Swasher en Angleterre et un essai clinique a débuté nous avons à Paris donc avec en utilisant le vecteur développé au généton traité à ce jour deux malades avec un recul qui est encore fait puisque il est seulement de six mois pour le premier malade et un mois pour le second le traitement donc à nouveau c'est ex vivo une infection de cellules CD34 après une myéloablation avec busulfan en ful d'arabine je peux donner quelques résultats pour le premier malade parce qu'ils sont quand même assez frappants dans un sens positif ce malade avait 15 ans a toujours 15 ans enfin il a 15 ans et demi maintenant il avait une complication très sévère de son sein Louis-Cotterich qui est une vascularite vraiment très handicapante des deux membres inférieurs qui l'empêchaient de marcher aujourd'hui il n'a plus de signe clinique de vascularite six mois plus tard il va bien et ses plaquettes sont aux alentours de 75 000 par millimètre cube ce qui n'est pas normal mais qui est pas mal et quand on regarde l'expression de la protéine WASP ça c'est après quatre mois vous avez un pic ici à gauche en gros c'est les lymphocytes qui n'expriment pas et à l'infocyté en l'occurrence c'est à droite ceux qui l'expriment et comme vous pouvez le lire en bas de la diapo dans l'analyse faite à six mois trois quarts des lymphocytés expriment la protéine WASP ainsi qu'une fraction encore insuffisante mais qui est pas mal de l'infocyté B et de l'infocyté NK le nombre de copies par l'ensemble de l'essuie de mononuclé c'est aujourd'hui de 0,5 c'est encourageant c'est évidemment très préliminaire mais c'est plutôt encourageant et ça corrobore aussi des résultats obtenus avec une approche pas tout à fait identique mais similaire par nos collègues en Italie qui utilisent le même vecteur voilà donc le bilan des essais aujourd'hui dans le domaine des déficits immunitaires lymphoïdes c'est celui-là en ce qui concerne le Ski-Dialix il y a eu les deux études historiques je dirais aujourd'hui qui ont apporté beaucoup à la fois positivement et avec les problèmes de toxicité qu'on a vus qui sont naturellement fermés il y a l'essai en cours pour lequel 4 malades ont été traités dont 3 à Paris avec un vecteur modifié avec des éléments préliminaires qui vont dans le bon sens pour le déficit d'indénosine des aminases donc des malades traités et les essais continus même si de nouveaux vecteurs vont être développés je n'insiste pas et enfin pour le Ski-Dialix Scott-Alrich il faut mentionner une étude faite en Allemagne à Hanovre 10 malades traités entre 2007 et 2010 avec un vecteur classique malheureusement où le LTR était compétent qui est relativement efficace puisque 9 malades sur 10 ont bénéficié en termes d'efficacité du Ski-Dialix mais 2 d'entre eux ont également développé une leucémie également avec une intégration dans LMO2 on retrouve ce même ciblage donc cet essai est également évidemment terminé et les nouveaux développements que ce soit l'essai qui est mené en Italie où l'essai que nous menons avec nos collègues britanniques et éventuellement nord-américains se fait avec le virus sur lequel Angali a beaucoup travaillé et dont on espère qu'il est raisonnablement sûr et pour lequel on a des prémices d'efficacité et on verra dans les années qui viennent ce que cela donne ça nous donne un espèce de bilan de ce qui est en cours sur le plan clinique en sachant qu'il y a beaucoup d'activités pré-cliniques et d'essais en préparation est-ce qu'on peut songer aller au-delà donc s'attaquer à des maladies pour lesquelles il n'y a pas d'avantage sélectif et pour lesquelles il faut vraiment puissamment pouvoir transduire des cellules sous-schématopoïétiques la réponse est peut-être oui fondée sur des résultats encore préliminaires la première étude qui mérite d'être brièvement mentionnée et l'essai menée conjointement avec Patrick Aubourg donc l'hôpital à l'époque Saint-Vincent de Paul maintenant il est à l'hôpital Bicêtre donc relativement proche d'ici pour une maladie rare génétique et grave qui s'appelle l'adrénolocodystrophie encore une maladie liée à l'X mais c'est vraiment le hasard qui est une maladie démilinisante où il y a accumulation d'acide gras long chaîne au niveau de la microglie et une toxicité majeure pour la substance blanche que vous pouvez voir sur l'évolution des images d'IRM en haut à droite de cette diapo où les enfants à un moment variable de leur vie parfois souvent vers l'âge de 10 ans perdent leur fonction cognitive et motrice c'est une maladie absolument épouvantable nous savons que depuis 20 ans ce qu'on avait montré avec Patrick Aubourg c'est que l'allogreffe de cellules sous-chématopoïtiques en condition favorable peut arrêter le processus probablement en permettant un certain remplacement de la microglie donc fondée sur la gravité de cette pathologie et malgré le fait qu'il n'y a aucun avantage sélectif qu'on puisse espérer de l'expression de la protéine ALDP qui est celle qui est déficitaire dans cette maladie et qui est un transporteur d'acide gras à la longue chaîne donc ça n'a rien à voir avec la survie ou la prolifération des cellules donc un essai avait été proposé après que Patrick Aubourg ait mené des études in vitro et dans des modèles murins qui étaient plutôt encourageants donc fondé sur le même principe correction ex vivo de progéniteurs hématopoïétiques le vecteur utilisé est un vieux lentivirus mais c'est quand même un lentivirus donc relativement efficace qui est évidemment à l'eugène qui code ALDP myéloablation dans le cas présent il y avait cryopréservation des cellules le temps des tests mais c'est un détail et 4 malades ont été traités avec un recul qui est aujourd'hui atteint pour le plus vieux 4 ans et demi et le plus récent 1 an ce qui est intéressant même si c'est pas assez de malades et pas assez de recul c'est que normalement il n'y a pas de toxicité il n'y a pas d'aimant évocateur de toxicité parce que les sites d'intégration ne montrent pas de sélection de clones avec des intégrations dans des proto-oncogènes le résultat à mon avis le plus intéressant en termes d'efficacité clinique c'est un peu plus discutable mais sur le plan biologique c'est ce qui est montré ici à travers le patient numéro 1 qui est le plus ancien donc 54 mois de recul et vous avez cette courbe ce diagramme vous montre le pourcentage de cellules qui expriment la protéine ALDP donc qui sont transduites parmi les cellules sanguines donc vous avez CD19 c'est les lymphocytes B CD15 les polynucléaires néthrophiles CD14 les monocytes PMBC l'ensemble des cellules mononucléaires CD3 les lymphocytes T vous voyez qu'évidemment il y a une décroissance au cours du temps mais que quand même 4 ans et demi après thérapie génique il y a entre 7 et 9% environ de cellules transduites et ça ça ne peut s'expliquer que par le fait qu'il y ait des cellules sous-chématopoïétiques transduites et qui persistent c'est probablement insuffisant pour la plupart des malades atteints d'adrénalochodistrophie pour complètement arrêter l'évolution de la maladie enfin c'est variable d'un malade à l'autre je ne suis pas un spécialiste en plus donc je n'irai pas trop là-dedans mais cette démonstration d'une transduction de cellules souches est une bonne nouvelle en général parce qu'on sait que pour beaucoup d'autres maladies génétiques du système hématopoïétique si on a une correction stable disons de 5% des cellules ça suffit ça suffit à apporter un bénéfice clinique aux malades et normalement aujourd'hui avec l'amélioration des vecteurs antiviraux par rapport à cet essai on doit même pouvoir faire mieux donc je pense qu'on a acquis un cran de plus dans l'évolution des choses donc pour conclure ou presque conclure la démonstration de principe dans les situations les plus favorables elle a été apportée dans les skids les questions de toxicité on peut espérer on verra les voir résolues par l'utilisation des vecteurs d'ici dans tous les cas ceci est en train de tester dans de multiples essais cliniques j'en ai évoqué 3 ce qui est lié à l'XADA mais d'autres essais sont en préparation ou sont en cours de par le monde et compte tenu de ce que je viens de vous montrer concernant l'ALD on peut envisager l'extension au traitement d'autres maladies génétiques où il n'y a pas d'avantage sélectif il y a la granulomatose septique chronique qui pose des problèmes difficiles où il y a eu aussi dans des essais préalables de toxicité mais on peut aujourd'hui y réfléchir et ça c'est pas une mince affaire en termes de nombre de malades les ébogliomyopathies comme la bêta telacémie et je voudrais juste vous montrer une diapositive d'un malade qui a été traité en France à l'hôpital Saint-Louis un vecteur développé par Philippe Le Bouche et avec Marina Cavazzana Calvo où un malade un jeune adulte a donc eu des cellules hématopoïétiques transduites ex vivo avec un antivirus qui permet l'expression de la chaîne bêta de l'hémoglobine sous le contrôle du locus qui contrôle l'expression de la chaîne bêta permettant une expression uniquement dans la lignée érythroïde et un résultat qui n'est pas inintéressant même s'il faut être extrêmement prudent mais comme vous pouvez voir depuis à peu près un an après sa thérapie génique jusqu'à aujourd'hui il n'est plus transfusé ce qui est quand même un bénéfice clinique indiscutable et environ un tiers de son hémoglobine est apporté par les cellules transduites on lui retire même du sang pour diminuer sa surcharge phérique donc les choses vont à l'envers ce qui est évidemment plutôt une bonne nouvelle c'est un seul malade son hématopoïèse est clonale donc on est loin d'être arrivé au bout mais c'est une toute première étape vers l'idée d'appliquer cette approche au traitement des buggynopathies ce qui est quand même représente un nombre de patients important donc pour conclure je voudrais ajouter que si on veut avancer raisonnablement il faut être très prudent ça veut dire que tous ces patients c'est lourd donc il ne faut pas aller trop vite et il faut les étudier très 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 attentivement en termes d'expression de transgènes en termes de sites d'intégration d'efficacité etc c'est beaucoup de travail et je pense qu'il faut il faut se garder de vouloir aller trop vite au delà de ces approches que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de classiques il y a sans doute à l'avenir la place pour d'autres approches mais qui ne sont pas opérationnelles aujourd'hui je ne sais pas si André Chulica en parlera tout à l'heure mais son entreprise est impliquée dans certains de ses projets en particulier qui consiste à utiliser les techniques de recombinaison homologue soit pour permettre de cibler un gène thérapeutique dans une région du génome à distance de tout oncogène ce qu'on appelle le safe harbor en anglais soit carrément pour réparer un gène muté en apportant une matrice qui permette une recombinaison homologue efficace aujourd'hui ça ne marche pas dans les cellules sous-chématopoïétiques il y a plusieurs types d'enzymes qui permettent cela les méganucléases les infignal nucléases les thal nucléases on verra pour l'instant ce n'est pas au point mais c'est certainement une voie de recherche intéressante et du côté des cellules on peut aussi réfléchir sur l'expansion des cellules sous-chématopoïétiques ou leur production je n'insiste pas sur les méthodes qui peuvent être envisagées même si on n'est pas au bord de la thérapeutique aujourd'hui mon dernier mot ce sera pour dire que la vision que les médias scientifiques et les médias tout court ont de la thérapie génique évolue un tout petit peu ça avec des hauts et des bas toujours excessif dans tous les sens mais juste je prends le plaisir de montrer ce petit extrait d'un article de Nature paru en 2003 qui nous dit la survenue de cancer c'était nos premiers cas de cancer dans notre essai de thérapie génique du difficile immunitaire combiné sévère cast doubts on the future of gene therapy donc évidemment quand vous lisez ça vous dites oulala ça ne va pas bien et c'était intéressant de voir ce que disent les mêmes journaux le même journal et le journal concurrent Science maintenant ils ont un peu changé d'avis puisqu'en 2009 Nature a fait un éditorial qui se titre Gene Therapy Deserves a Fresh Chance fondé donc c'est les nouveaux résultats le long terme des premiers patients et des nouveaux résultats et Science très récemment dit Gene Therapy Celebrate a Decade of Progress ces titres sont raisonnables mais cela dit ni l'excès de jugement négatif ni les espoirs insensés ne sont légitimes mais je pense qu'il faut balancer quelque part entre les deux mais il y a une place pour la réflexion et la recherche thérapeutique dans ce domaine dernier mot pour mentionner un certain nombre de personnes impliquées dans ces projets il y en a beaucoup et tous ne sont pas sur cette diapo Anne Kerr évidemment Marina Cavazana Calvo qui joue un rôle absolument fondamental à tous les stades de ces projets que ce soit pré-clinique ou clinique avec Salima Asenbe Abina beaucoup d'autres personnes ont contribué d'une façon ou d'une autre Geneviève de Saint-Basile par exemple a fait le tout premier vecteur qu'on a utilisé dans le premier essai et elle avait étudié beaucoup beaucoup travaillé sur cette maladie l'étude des sites d'intégration chez nous ça a été avec Alexandre Garrigue et on a collaboré aussi avec des équipes en Allemagne et aux Etats-Unis l'essai Louis-Scott-Hallrich donc il y a l'équipe autour d'Anne-Galli au Généton je n'insiste pas sur l'importance de la production de l'eau clinique de vecteurs et la complexité de ce que cela représente l'essai clinique de l'adrénolocodystrophie j'ai mentionné c'est Patrick Aubourg et Nathalie Cartier et d'autres et nous collaborons donc actuellement pour l'essai SCID avec les équipes britanniques d'Adrien Srager et Bobby Gaspard Chris Baum-Hanov qui a créé le squelette du vecteur que nous utilisons et David Williams qui est également impliqué dans ces essais aux Etats-Unis je vous remercie